10 euros la pizza là ce matin messieurs dames la belle pizza italienne là on y va là 10 euros la lasagne 1 kg 10 euros manger des pâtes jamais malade c'est comme la salade bonjour madame alors un ignoki 165 grammes c'est rien quand même sinon peut-être en enlever un ou deux la précision c'est important vous êtes allemande vous c'est carré non non je suis auvergnate c'est vrai rien à voir 160 grammes c'est parfait 2,15 euros avec le masque sans monnaie s'il vous plaît on oublie dans un marché il y a du monde faire attention les règles et règles et règles par carte comme d'habitude les 2,15 exceptionnellement j'ai des espèces c'est pas vrai c'est formidable en revanche c'est ça je ne rends pas la monnaie maintenant sur 50 euros je les garde pour moi ah vous savez je suis jeune j'ai une vie faut que je sorte on n'est pas des escrocs madame quand même allez bonne journée madame voilà madame derrière votre parmesan votre mozzarella et votre jambon 19 euros 50 s'il vous plaît on attend pas votre mari pour le paiement non ah vous oubliez ça non c'est bon c'est bon qu'est ce que ça contact oui mon petit pétra Aidez-moi, j'en peux plus. Alors, c'est bon ? La pâte est bonne, merci. Maman, elles sont super bonnes, tes pâtes. Merci. Comme d'habitude, mes pâtes sont toujours bonnes. Elle doit avoir une maladie, genre Alzheimer, parce qu'elle est incapable de faire... Ne serait-ce que payée, elle ne sait pas le faire toute seule. S'il n'est pas là, elle ne le fait pas. Quand ils sont venus faire des courses, son mari était au fond du stand pour chercher un morceau de fromage. Elle m'a dit, madame, madame, restez là, il faut que je vous dise quelque chose. Que je vous dise quelque chose. Je dis, quoi, madame, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, vous savez, mon mari me frappe. Je dis, quoi ? Elle dit, oui, oui, je vous assure, il est devenu violent. Je dis, mais non, madame, arrêtez, il n'est pas comme ça, votre mari, il est très gentil, pourquoi vous dites ça ? Non, non, je vous assure, c'est vrai, il me fait peur. Parce qu'il me frappe maintenant, j'ai peur de lui. Je dis, mais non, madame, il ne faut pas dire ça, il est très gentil, votre mari. Je ne sais pas, moi, je pense que lui doit être genre bipolaire, parce qu'à un moment, il est super sympa, à un moment, il est complètement dépressif. Donc, je pense que ça doit être un peu ça. Et elle, à mon avis, elle a un truc genre Alzheimer. Donc, ils se sont bien trouvés, les deux. Il faut faire quelque chose, il faut agir. Tu vas faire quoi, toi ? Je vais faire quoi ? Au village, je fais quoi ? Voilà, c'est pareil, c'est la même chose. Oui, d'accord. Ici, on n'est pas au village, donc ne dis pas n'importe quoi. Quand je viens, je vais dire, je vais voir plus près, plus près. Parce que tu vas, maintenant ? C'est sûr, tout le temps. Ça veut dire, comme est la situation. Ah non, monsieur, dites-moi, j'ai oublié de vous demander votre femme. Ça va, votre femme ? Ben, moyen, vous savez, elle n'est pas tout à fait. Elle perd la tête de plus en plus, et puis, c'est difficile. Oh ! Ouais. Comme ça se fait ? C'est étonnant ? Oui, ben, elle ne sait plus rien. Elle ne sait plus rien faire. Elle perd la mémoire. Oh, c'est triste, tout ça. Ben, oui. C'est dommage, hein, parce qu'elle est très gentille comme femme. Je sais, mais bon. Moi, je l'aime beaucoup. Moi aussi, mais bon. C'est dommage. Même si c'est dur, c'est... C'est difficile pour elle et pour moi, quoi. Mais bien sûr. Pour les deux. Ça, c'est sûr, hein, ça ne doit pas être facile, hein. Ben, ben, là-bas, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Mais, écoutez, on va bien voir, hein, mais il faut faire attention, hein, il faut essayer de trouver des solutions, hein. Je sais, je sais, mais bon. Dites-moi, si on vous commande beaucoup, beaucoup, vous pouvez venir livrer chez nous ? Oui, bien sûr, vous voulez qu'on vous livre quand ? J'aimais bien que votre frère venait pendant... Vous savez, le déconfinement. Oui, le confinement, on voulait dire. Ah oui, c'est ça. Il peut venir, alors ? Je vais lui demander. Tu sais trop ? Je peux livrer la dame ou pas ? Ouais. Je veux que j'y aille. Non, c'est bon, je vais. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va. Disons que tu es un peu en avance. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas un reproche. C'est vrai ? C'est vrai. Merci. J'espère qu'il y a tout. Normalement, oui, il y a tout. Et puis tu diras à ta mère que les boulettes qu'elle m'a fait goûter hier avec la pâte d'amande, c'était délicieux. Alors la prochaine fois qu'elle me dise d'en prendre, parce que j'en prendrais, c'était très très bon. Bon, bah écoute, passe une bonne journée. Oui, bonne journée. Fils de pute. Bon, je vous explique, c'est un peu long, c'est une histoire un peu longue. C'est au marché, il y a un couple qui vient toutes les semaines, je pense qu'il frappe sa femme. J'ai qu'une envie de se le frapper. Quand je la vois, cette femme, au marché, toute mignonne, et lui qui rigole, j'ai qu'une envie de se le frapper. Je vous le dis. Là, tu réponds à la violence par la violence. Quelque part, ça nous oppresserait ou ça nous opprime intérieurement que de se livrer à des actes de violence. Des violents, pourquoi moi, je ne serais pas violent ? Parce qu'on n'est pas appelé à être violent nous-mêmes. Il faut plutôt engager le dialogue, le mettre au courant que tu es peut-être au courant et que tu aimerais l'aider. Là, ça devient constructif. C'est beaucoup plus simple. Moi, ça me paraît constructif de le frapper, mais... Oui, mais tu aboutirais à quel résultat ? Aucun. Ah là, il le mérite. Pour moi, il le mérite. Oui, mais dans ton cœur ? Ah, je ne suis pas aussi sage que vous. Vous savez. Mais tu peux le devenir. Tiens, au pied de trop. Salut. Merci. Rien de rien. Non, mais c'est bon. Ça va aller ? Je peux le porter. Non, je vais le faire. Je vais déposer ça chez vous. Ne t'inquiétez pas. C'est mon boulot, je vais le faire. Ça m'ennuie. À ce moment-là, je me mets devant la porte et puis je déballerai moi-même. Ok. Si vous voulez m'aider, vraiment, il y a un carton pour oser. Comme ça, ça m'aide. Je ne fais qu'un aller. D'accord ? Elle est là, votre femme ? Oui, mais elle est couchée, tu sais. Je perds la tête. Bon, comme d'habitude, un peu... Un peu quoi ? Ben... Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est énervée. Bon, voilà. Ben, écoute, plus devant la porte, mais je déballerai. Ne t'embête pas à déballer. Allez-y, c'est juste un carton dans le camion. Bon, d'accord. Je dépose ça devant. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, c'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est un gentil chien ? Qu'est-ce que c'est un gentil chien ? Non, j'ai oublié qu'il était là. Non, mais c'est pas grave, il est gentil, super gentil. Oui, il est très sympa. Il n'est pas méchant. Non, ben non. Tu ne me connais pas et puis j'ai été surpris surtout. En rentrant dans le camion, il aurait pu me sauter dessus. Ben oui. Surtout que c'est un pitbull. Il m'aurait défiguré. Oh, c'est ça. Oui, il ne peut pas être. Oui, il était gentil. Tiens, on va donner ça. Il était gentil encore. Tiens. Oh là 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 là. Regarde ça. Oh là 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 là. Gentil. Hein, gentil. Salut. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501